Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 28 de l'épopée d'un enchanteur. Ça y est, j'ai reçu mon nouveau PC, donc pour ceux qui voulaient la référence et qui ne me suivent pas sur Facebook, c'est le Asus ROG G750JH. C'est donc la bête que j'ai actuellement, donc je suis en train d'installer en même temps tous mes logiciels, mais bon, il tient facilement la charge. J'ai l'impression que parfois j'ai quelques frises de jeu, mais Java ne doit pas être à jour, par contre, il faut que je fasse une mise à jour en Java. J'ai pas dû installer la bonne version de Java, ou alors il faut que j'installe à 64 bits, enfin bon. Voilà, voilà, ben bon, mais sinon, puis j'ai NetBeans en même temps qui est en train de s'installer, donc c'est peut-être ça qui fait un peu buguer aussi. Enfin bon, donc voilà, donc mon terrain formage continue à avancer, donc voilà, donc tout se passe bien. Et donc, mais nous n'allons pas nous attarder sur cette île, enfin si, on va un petit peu s'y attarder. Juste ce que j'aimerais faire, c'est en fait mettre pas mal de beacons sur mon île, donc avec les faisceaux blancs qui partiraient. Mais essayez de trouver notamment une harmonie avec les bâtiments qu'il y aura. Bon, bien sûr, ça, ce sera après le terraformage, mais vu que je fais le terraformage et que, de toute façon, les beacons seront enfoncés dans le sol, je préfère m'y attaquer maintenant. Mais voilà, donc en fait, le terraformage, c'est sur trois étages, vous voyez, j'ai juste sur élevé trois étages. Le dernier étage, ça fait très carré, je trouve, c'est bon, mais ce ne sera pas plus mal. Et puis, voilà, donc qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, on va se faire des beacons, donc vous avez vu que dans mon inventaire, j'avais des têtes de wither, de la sandstone, et puis donc quatre étoiles déjà. Voilà. Et simplement, sur le toit du nether, donc sur le serveur, j'ai... Tiens, il y a un truc là. Ah non, c'est... Non, c'est du verre. Donc sur le toit du nether, j'ai fait une ferme à wither. Donc voilà, donc on a les withers squelettes qui arrivent ici, et donc on a une épée méga cheatée qui permet de les buter. Donc simplement, euh... Alors, il faut que je change ce panneau, c'est huit diamants. Attendez, juste... Euh, non, c'est pas ça que je voulais. Je vais faire un... Euh... Tout, tout, tout... On va juste se prendre huit diamants pour que je vous montre un petit peu. Voilà, simplement... Euh, ouais, d'ailleurs, il y en a déjà une... Hop, voilà, j'envoie huit diamants. Et je reçois une épée, euh... Donc qui a solidité 3, tranchant 5, butin 3. Donc butin 3, évidemment, c'est pour les withers squelettes. Euh... Aura de feu et recul 2. Donc c'est une épée, euh... Superchité qu'on a en échange de huit diamants. Et, euh... Donc c'est celle que j'ai actuellement en main. Et, euh... Et voilà, donc aussi on se fait, euh... On se fait des withers squelettes assez facilement. Voilà, donc, euh... J'ai eu une trentaine de... De crânes pour, euh... En... Quoi, quoi, en à peu près quoi ? On a à peu près... Deux heures de farming. Et puis en deux heures de farming, voilà tout ce qu'on a. On a... On a vraiment tout ce qu'il faut. Euh... J'ai... De la bedrock, là. On va... Je vais poser ça, la rage ici, en attendant. On sait que ça devrait être détruit. Et donc, une fois qu'on a nos têtes de withers, il nous faut juste un petit peu de sandstone récupéré dans le... Dans le nether. Et on a donc cet hôtel d'invocation. Euh... Qui permet d'invoquer simplement le wither. Voilà. On attend qu'il apparaisse. Et toujours avec la même E.P., on peut le buter. Je vais juste me noyer un peu. Donc, j'ai pas besoin de mon armure. Enfin, l'armure, j'ai juste mis, c'est parce que... Euh... Il s'était trompé, et comment ? Et... Et comment ? Et il s'était barré, il y a... Voilà. Hop, une étoile de plus. Voilà. Et puis donc, je fais ça pratiquement en boucle. Non, pas ici. Si ça n'a pas marché. Ici. Et voilà, tout simplement. Donc, on... On invoque les withers comme ça. Enfin, le wither. Ouais, les withers. Ouais, bah oui. Petit lag. Ah, ouais, je crois qu'il y a des mises à jour qui sont en train d'être faites également sur le serveur. C'est peut-être ce qui explique quelques lags, mais... Mais... Oula. Donc, on pourrait évidemment aussi le laisser mourir de suffocation, mais bon, ça va quand même plus vite à l'épée. Excusez-moi, donc oui, donc mon Minecraft a buggé. Ouais, donc... Je vais peut-être attendre que les... Comment ? Que l'installation de NetBeans et tout ça soit terminée avant de... Avant de continuer. Juste donc... Bah, on va juste rapidement s'arrêter. C'est sur le... Donc, le système là, ici. Donc, on donne 8 diamants et on reçoit une épée citée. C'est simplement la même machine que ce que je vous ai montré à l'épisode précédent. Donc, c'est la machine de vente, simplement. Donc, on retrouve ici le compteur binaire. Juste les deux particularités. Donc, ici, on retrouve encore le... 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 Le trieur. Donc, là-bas, c'est le filtre. Ici, c'est le fixe. Ce câble-là, c'est le fixe. Juste particularité, c'est qu'ici, on ne récupère pas les diamants. On les envoie dans un dropper. Et avec une cloque, on les envoie dans de la lave. Il y a de la lave en dessous. Et pour la vente d'épées, hop, simplement, c'est un dispenser, mais voilà, avec une épée. Et le dispenser a été réglé sur le mode infini, simplement. Non. Voilà, donc ça, c'est plus simple. Et puis, oui, et puis, donc, le petit truc sympa, c'est qu'en fait, donc, on a le coffre, donc, on donne les diamants. Donc, les diamants partent par là. Et l'épée, donc, revient et arrive dans le même coffre. Donc, en fait, il n'y a pas deux coffres, en fait. J'ai réussi à combiner un sale. Puis, évidemment, l'épée ne repart pas dans le dropper, dans le hooper, ici, vu que c'est filtré. Et, bon, voilà. Et donc, voilà. Hop, hop. On va faire pareil. Hop, voilà. Pour le moment, je vais le laisser ici. Et on va continuer à invoquer un wither. Je pense que mon albin, ça finit d'être installé. Et donc, ça marche mieux. On va se ré-invoquer le wither. Ok. On va se ré-éloigner un petit peu, quand même, parce que... Donc, c'est d'une simplicité, hein. Et voilà, une septième étoile. Il me serait vrai que j'avais compté pour en avoir dix. Mais bon, ça, j'ai dû me planter d'un, mais... On se refait un dernier ? Et puis, après, on passe à autre chose ? Allez. À chaque fois, je me droverai. À chaque fois que... Alors, je ne sais pas si le bug, comment... Je sais que dans une version précédente de Minecraft, il y avait un bug. Comment ? Quand on invoquait un wither sur squelette, le wither s'entendait dans tous les mondes du serveur. Je ne sais pas si ce bug a été corrigé. Mais... Mais bon. Bon, allez, il me reste trois têtes. On va... On va se les faire. Je vous mettrai certainement une petite séance de farming accéléré. C'est peut-être un peu trop près, là. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de problème ! Par contre, il ne faut vraiment pas qu'il se barre de la cache parce qu'il est assez violent maintenant. Je ne sais pas pourquoi, il a... Comment... J'avais laissé qu'une seule couche, là-haut, lors d'un test précédent. Il s'est barré et il m'a mis cher. Enfin, il ne m'a pas tué, mais... Mais j'ai quand même pris cher. Ah, hop, et voilà ! Donc, voilà, donc il suffit, en fait, de se mettre ici. Donc, comment c'est fait ? C'est simple. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a de la terre ici. Il ne devrait pas y en avoir. Ah, je sais pourquoi ! Je sais pourquoi. J'ai fait une petite erreur. Donc, je vais vous montrer l'intérieur de la machine, si vous voulez. Voilà, c'est parce que j'ai simplement oublié d'enlever ça. Donc, c'est simplement, comment ? Deux spawners à squelettes. Dans le wither, les spawners à squelettes ont 20% de chance de donner un squelette normal et 80% de chance de donner un wither, euh, de donner un wither squelette. Hop, et puis je le supprimerai le prochain coup, que je me serai encore un petit peu. Euh, puis, bon, bah voilà, donc, un petit, hop. Ah, il y en a encore une. Allez donc, là, j'ai de la chance, là, aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça va très vite, hein. Puis, en plus, on a une épée, putain de froid, donc... Ça va, c'est vite. On récupère aussi pas mal de loot spéciaux, mais bon, c'est des petits arcs. Franchement, au niveau, au niveau des armes récupérées aussi, il y a, voilà, il y a un arc solidité 1. C'est tout ce qu'on a, quoi. D'ailleurs, j'ai pas solidité 3. Ah ouais, j'ai pas solidité 3 sur cet arc. Voilà, bon. Puis, en gros, ben, voilà. Bon, de toute façon, on fera peut-être une séance de farming accélérée, euh... Comment, plus tard. Là, on va retourner sur notre île. Mèche MDJ. Day. Et voilà. Et... On va aller... Ah, pfff. Il me manque quelque chose, par contre. Euh... C'est, 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 normalement, c'est celui-là. Ouais. Plus des masses en fer. Je vais en rechercher dans le néant. De toute façon, il y a... On a un excédent... Ben, je vais en chercher dans le néant. Euh... Néant. Génial. Alors, le fer, le fer... On en est où, le fer ? Ouais, ça, c'est encore bien rempli. Ben, je vais me servir... Hop. 5 stacks. Allez, hop, je vais prendre 5 stacks. Alors, pareil, oui, on... Comment, euh... Je ne sais pas qui a fait ça. Mais c'est un petit malin. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Mais les melons. On les a... Enfin, les pastèques, ouais. On les a compressés. Et donc, résultat, on n'a plus qu'à la poser au sol et la casser pour pouvoir la consommer. C'est vrai que ce n'est pas con. Je ne sais pas qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui est venu dans le néant. Et puis qui s'est amusé, a tout compacté. Franchement, merci, mec. Je ne sais pas si tu pouvais te manifester. Ce serait sympa. Euh, voilà. Euh, ouais, mais c'est... Hop, c'est ça que je veux. Ok, on est reparti. Dans la flotte. Allez, non, même pas. Hé, j'ai oublié la bouffe. Bon, ça ne fait rien. Alors, euh, où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre, euh... Euh... Il va falloir peut-être que je craft d'abord le beacon. Alors, attendez, on va juste déjà déposer le... On va juste déjà le déposer. Je pense qu'on va le faire. On va le faire, euh... Euh... Je réfléchis, ouais, comment... Comment on peut le déposer ? Ouais, si, on va le mettre là. Euh... On va le déposer ici. Alors, hop... Euh... Ouais. Hop ! Évidemment, pourquoi je n'y ai pas pensé ? Bon, euh... Je suis vraiment un boulé, moi. Bon, euh... Je vais me noiguer, là. Allez, allez ! Oh, c'est pas vrai. Bon. C'est vrai que vu que je n'ai que trois couches, c'est pas assez évident que ça. Alors, euh... Le suivant. Tac. Alors, ici... Là, là... Euh... Attendez, excusez-moi... Une seconde... Voilà. Ok, excusez-moi pour cette coupure. Euh... C'est bon, j'ai fini de réinstaller toutes les applications dont j'avais besoin. Euh... Donc, ce coup-ci, c'est bon. Normalement, je ne devrais plus bugger. Euh... En même temps, j'ai, euh... Le problème de ce PC, c'est qu'il a Windows 8. Donc, euh... Voilà. Donc, j'ai été me rechercher un stack. Alors, j'ai fait trois beacons. Enfin, j'ai fait... Oui, trois... Trois socles pour, euh... Pour, euh... Pour des beacons, mais... Mais il manque les beacons en question. Donc... Voilà. Neuf beacons, déjà. Ah, efficace, hein, cette... Bon, allez. Euh... Underpearl. Ok. Encore. On n'est pas loin. Donc, euh... J'en ai mis une là-bas, une là, et une là-bas pour le moment. Euh... Je ne sais pas si les distances sont bonnes. Elles sont bonnes. Et me galère. Ok. Alors, euh... Ici. Eh, quand même, euh... Comment ? Deux stacks et demi par beacon, hein. Et en plus, la dernière couche est dans la flotte. Alors. Euh... Il me faut... On va en décomp... On va en dépaqueter un. Alors, il me faut... Ah non, tu charries. Ah, c'est pas vrai. J'ai dû oublier un bloc quelque part. Bon, attendez. Je le mets à nu. Euh... Ce sera plus simple. J'ai dû oublier un bloc quelque part. Je referai le... Le terraforming d'ici, mais... Bah, ouais. Il manque toute une ligne, là. Ok, d'accord. Bon. Euh... Attendez. Juste. Hop. Alors. Ok, bon. Bah, au moins, je sais où est l'erreur. Bon. L'erreur, elle est là. Et galère. Et il me doit manquer encore un étage. Et galère. Bah, ouais. Logique. C'est cet étage, là, qui manque. Bon, allez. Hop. Ici, je ne m'en parle. Ici, il y a... Bon, tant pis. Hop. Et la question, tu nous dis... Tu nous dis que tu peux nous mettre la régénération. Bon, euh... Rapidement, c'est... Refaire le terrain très rapidement. Bon, l'inclined. Un atout. Un atout. Alors, ici, tac, donc là. Voilà, 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 bon, ben, c'est bon, on a déjà un beacon, j'espère que les autres, j'ai pas fait la même erreur. Est-ce qu'on l'initialise maintenant ? Allez, ouais, on l'initialise maintenant. Alors, ce que je veux, c'est de suite, c'est la régénération et vitesse. Parce que pour se déplacer, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ok. On est bon. Et le but, donc, ce sera de quadriller avec, voilà, ici, il accepte. Voilà, comme ça, on a la régénération et la vitesse, c'est possible. Ah oui, je peux plus courir, d'accord. Bon, vous m'excusez, hein, j'ai la flemme d'aller chercher de la bouffe. Bon, et le dernier beacon, ça se trouve ici. Je vais vérifier juste. Il s'est mal initialisé, voilà. Hop, ça, vitesse. Un petit bloc de fer, hop. Et on y est. Voilà. Donc, comme ça, je compte en faire, en fait, différentes pointes de mon île. Ouais, c'est cool, comme ça. Et il y en aura, donc, un petit peu partout. Ça quadrillera un petit peu la zone, en fait. Par contre, si j'ai besoin de les déplacer, je vais galérer. Ouais, parce qu'à chaque fois, voilà, il y a une épaisseur qui est en dessous de la terre. En dessous de la terre. Je vais réperper peut-être ajouter une couche, mais... Chaud, quoi. Bon, voilà, donc, voilà, donc, on va pouvoir avoir des beacons, comme ça, un petit peu, partout sur notre île. Donc, voilà, donc, il y en aura un, évidemment, c'est dans le phare, que je prévois ici. Petit bug de chunk. Voilà, ici... Ici, là, il y aura un beacon. Sachant que de toute façon, je vais devoir surélever tout ça, parce que, pareil, je vais faire... Quoique... Non, je les serai à plat, ici. Je ne ferai pas de relief. Le relief, de toute façon, il n'est pas définitif, évidemment. Il s'adaptera, évidemment, au bâtiment que je mettrai plus tard. Mais voilà l'idée. Bon, écoutez, je pense que... Notre... comment... Cette vidéo touche à sa fin. Donc, sur ce, ben... Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis... A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada